Musique Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble une recette de muffins aux pipites de chocolat. Pour réaliser cette recette, j'ai ici 90 g de sucre, 120 ml de lait, 170 g de farine, 60 g de beurre rendu à neuf, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de bicarbonate, une pincée de sel et 100 g de pipites de chocolat. Moi j'ai pris 50 pipites de chocolat et 50, j'ai pris une tablette de chocolat que j'ai coupée en petits morceaux. Voilà, c'est parti pour la réalisation de cette recette. Pour commencer, dans un petit bol, je vais mettre ma farine qui est habisée, avec du chocolat. Comme ça, le chocolat ne va pas tomber après la cuisson. Je vais garder quelques pépites pour la déco. Comme ceci. Bicarbonate et levure chimique. Voilà, je mélange le tout bien. Et je le mets de côté. Et maintenant, dans un autre bol, je vais casser mon oeuf. Je mélange avec le sucre. Je mélange bien. Voilà. Ensuite, j'ajoute le beurre pendu. Je mélange avec le sucre. Le lait. 120 ml. La pincée de sel. et je mélange et au final je vais rajouter petit à petit la farine et je mélange donc j'ajoute la farine petit à petit afin d'éviter les grumeaux comme ceci et j'ajoute le reste et je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène voilà ma pâte à mouffine est bien prête maintenant je vais la déplacer dans un verseur pour simplifier le remplissage sinon vous utilisez une poche à douille ou carrément la cuillère voilà donc je la déplace ici voilà ensuite je vais remplir les moules à mouffine donc environ trois quarts voilà comme ceci voilà et au final on ajoute les pépites de chocolat qu'on a laissé par dessus alors comme vous constatez avec cette quantité de mesures j'ai réalisé 10 mouffines voilà je fais les pépites pour toutes les pièces voilà et c'est parti au four à 180 degrés environ 20 minutes c'est parti au four et voici non enfin vient de sortir du four j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et partager cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne je vous dis à très vite